Bienvenue dans cette cinquième partie qui concerne notre petite boutique en ligne, on continue. Donc dans la partie précédente on a pas mal avancé, on a changé le background et on a organisé notre menu. Donc dans cette partie on va commencer à rajouter des produits. Mais avant de faire ça, j'ai juste envie de changer ce Featured Product et Recent Recent Product. En français, donc Featured Product, on va dire nos meilleurs produits et Recent Product, nos nouveautés. Ok ? Donc c'est tout simple, on va se rendre à notre administration, donc wp-admin et sous apparence on va cliquer sur éditeur. On est redirigé vers l'éditeur interne de WordPress. Donc voici tous les fichiers PHP de WordPress. Donc vous n'êtes pas obligé de connaître PHP. Ce qu'on va faire, on va aller chercher juste la page index.php. Donc index.php, elle est là. Donc elle se nomme modèle pour la page d'accueil. Vous cliquez dessus et tout son code apparaît. Donc nous vous en faites pas, on va rien coder. Donc on va aller tout en bas. Et on voit ici Recent Product. Donc on va aller virer et on va taper Nouveauté. Parfait. On va monter un petit peu en haut. Et on va aller chercher le Featured Product. Il est là. Donc Featured Product. On va cliquer et taper Meilleur Produit. Comme ceci. Et on va cliquer sur Mettre à jour le fichier. Tout simplement. Parfait. On réactualise la page. Et on a notre texte qui est parfaitement modifié comme on le voulait. Donc on va commencer à rajouter des produits. On se dirige vers Produits. Et on va cliquer sur Ajouter. Donc on est redirigé vers cette page. On va saisir le nom du produit. Pour ma part, c'est des T-shirts. En général des vêtements. Donc on va dire T-shirt Noir. La description du produit. Je vais dire T-shirt Noir. Couleur Noir. 100% coton. Avec logo New Design. New Design. Tout simplement. Donc il y en a qui se demandent pourquoi Noir ici ne prend pas un E. Et ici il prend un E. Donc tout simplement c'est le T-shirt masculin noir. Et ici la couleur Noir. Et tout en bas, on va choisir le prêt régulier et prix de vente. Donc je vous explique la différence. C'est-à-dire si le T-shirt coûte en réalité 15 euros. Et chez vous, vous le vendez 10 euros. Donc avant de cliquer sur Publier, on va choisir une image pour illustrer notre produit. Donc on va cliquer sur Utiliser image à la une. Sélectionner des fichiers. Et je vais sélectionner mon T-shirt noir avec logo New Design. On attend qu'il soit uploadé. On clique sur Utiliser comme image à la une. Donc j'ai mon T-shirt qui apparaît ici. Et on va cliquer sur Publier. Parfait. Donc je vois ici une petite faute de frappe. Cotton, non pas, comptons. Mettre à jour. On actualise notre site. Et j'ai mon T-shirt qui apparaît. Parfait. Donc on voit ici le 15 euros qui est barré. C'est-à-dire son ancien prix. Et le 10 euros qui apparaît à côté. Donc c'est tout pour cette cinquième partie. Entre temps, moi je vais rajouter des produits. Vous savez la procédure à faire. Donc je vous remercie. On se voit dans la sixième partie. Bienvenue dans cette sixième partie qui concerne notre boutique en ligne. On continue. Donc dans la partie précédente, nous avons appris à rajouter des produits. Donc moi, entre temps...